Karen Carnet s'est sentie confuse avec l'expulsion du capitaine milieu de terrain Bruno Fernandes pour le deuxième match consécutif, lorsque Man Utd a fait match nul 3 à 3 avec Porto en Ligue Europa. À la 81e minute du match hier au Stade Dragao, Fernandes s'est montré avide de ballon, a commis une faute grave avec le milieu de terrain Nuan Perez et a reçu un deuxième carton jaune. En première mi-temps, le milieu de terrain portugais a également commis la même erreur. C'est la deuxième fois consécutive que Fernandes quitte le terrain à cause d'un carton rouge. Le week-end dernier, lors de la sixième journée de Première Ligue, le milieu de terrain de 30 ans a reçu un carton rouge direct lorsque Man Utd a perdu 3 contre 0 contre Tottenham pour un tacle sur James Madison. Quelques jours plus tard, le propriétaire d'Oltraford a fait appel avec succès, permettant ainsi à Fernandes d'échapper à une suspension de trois matchs. Cependant, avec le carton rouge indirect d'hier, il sera absent du déplacement à Fennerbas, le club de l'entraîneur José Mourinho, au troisième tour de la Ligue Europa le 24 octobre. Avant cet incident, lors de ses 242 premiers matchs pour Man Utd, Fernandes n'avait jamais reçu de carton rouge. Sur TNT Sports, Karen Carnet, ancienne joueuse de l'Angleterre de 2005 à 2019, a déclaré que Fernandes méritait de recevoir un carton rouge et manquait. Le contrôle en cas de disqualification lors de deux matchs consécutifs. Il n'y a rien à redire. Fernandes était défoncé et méritait un carton jaune. Je ne comprends pas pourquoi il n'en a pas fini avec sa tête. A-t-elle commenté? Si un capitaine de club est hors de contrôle, cela peut être une façon de montrer sa frustration. Sur les réseaux sociaux, les fans de Man Utd étaient également mécontents de la performance de Fernandes. Beaucoup de gens soulignent que le milieu de terrain portugais n'a marqué aucun but lors de la nouvelle saison, mais a reçu deux cartons rouges. Certains pensent également que Fernandes veut « casser la chaise » de l'entraîneur Éric Tenag. Hier, Marcus Rashford et Rasmus Ogelin ont marqué des buts consécutifs pour aider Man Utd à mener de deux buts après 20 minutes. Mais Porto a ensuite marqué trois buts d'affilée. Grâce à Pépé et à un doublé de l'attaquant recrut Samu Homorodion. Dans une position sans joueur, Man Utd a égalisé trois à trois grâce à une tête diagonale du remplaçant Harry Maguire dans le temps additionnel. Carnet, une ancienne joueuse qui a joué pour Arsenal entre 2006 et 2009 et pour Chelsea entre 2015 et 2019, a comparé la récente performance de Man Utd à un cookie car elle s'est effondrée trop rapidement. Car elle a continuellement encaissé des buts et perdu des profits en menant. Deux buts. C'est la 31e fois depuis le début de la saison dernière que Man Utd encaisse au moins deux buts dans un match, la pire statistique pour un club de première ligue sur la même période. Man Utd compte également 24 matchs concédant au moins trois buts toutes compétitions confondues depuis l'arrivée d'Eric Ten Hag à l'été 2022 les pires statistiques parmi les clubs de première ligue. En Coupe d'Europe, les Diables Rouges en ont perdu cinq, ont fait quatre nuls et n'ont remporté qu'un seul des dix derniers matchs, à l'exception de la victoire 1 à 0 contre Copenhague en face de groupe de la Ligue des champions en octobre 2023.